Frères et sœurs, le Seigneur Jésus envoie les apôtres pour porter la Bonne Nouvelle. Et les actes des apôtres témoignent que la Bonne Nouvelle est annoncée. La propagation du royaume passe par là, commence par là. Et le verbe me semble important. La Bonne Nouvelle est annoncée. Elle n'est pas placardée, elle n'est pas diffusée. Elle est annoncée parce qu'elle est une parole. La Bonne Nouvelle n'est pas le titre d'un livre. Elle est une parole, une parole de vérité qui trace son chemin, une parole brûlante, une parole vivante qui embrase les cœurs. Une parole que l'on reçoit, une parole que l'on transmet. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Au tout début de l'évangile de Saint Jean, il est écrit « Au commencement était le Verbe ». Cela en renvoie au tout début de la Bible, au tout début du livre de la Genèse, où Dieu apparaît comme un être de parole. La première chose que l'on sait de Dieu, avant même de nous parler de sa miséricorde ou de son amour, c'est de nous dire qu'il est doué de parole. Et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est par cette parole qu'il a fait le ciel et la terre. C'est par cette parole qu'il s'adresse à nous, les hommes, et qu'il nous révèle qui il est et ce qu'il veut pour nous, ce qu'il nous propose comme bonheur. Et la Bible elle-même, avant d'être un livre ou un ensemble, une collection de livres, c'est la parole de Dieu dans des mots d'homme. La parole de Dieu dans des mots d'homme. Et cette Bible est portée par la tradition, qui est aussi parole de Dieu dans des mots humains. Il y a donc dans la Bible, comme dans la tradition, une fragilité qui est inhérente à notre humanité. Et pourtant, qui est de Dieu, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu ? Parole de Dieu et parole des hommes, sans qu'il soit possible de distinguer l'un de l'autre. C'est dire que les chrétiens, nous sommes une religion de la parole, bien plus qu'une religion du livre. Nous sommes croyants parce que nous croyons les mots reçus du Verbe de Dieu. Et ces mots enseignent une vérité, un chemin que nous avons à suivre. Il est le chemin, la vérité et la vie, tel est notre Dieu. Poser un acte de foi, ce n'est pas seulement faire confiance à Dieu, mais c'est accepter comme vrai ce qu'il nous dit et ce qui en découle. Cela est vrai parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Cela est vrai parce qu'il est Dieu. Et c'est de là que vient notre obéissance à l'Église, c'est de là que vient notre acceptation des doctrines de l'Église. Personne ne peut se contenter d'inspiration personnelle pour les formuler ou pour les appliquer ou pour tenter d'en vivre dans les différentes situations de l'existence. Il nous faut connaître la vérité de la foi et de la morale pour les traduire en expérience de vie. Et c'est pourquoi les évêques enseignent le catéchisme aux chrétiens. Et c'est pourquoi dans un catéchuménat, on demande un travail intellectuel, un travail d'approfondissement et surtout de découverte, de connaissance de ces enseignements, de cette parole qui est Dieu lui-même, de cette parole qui nous arrache au péché et à la mort pour nous ouvrir le chemin de vie. Ça, c'est ce que raconte le livre de l'Exode, comment Dieu arrache son peuple à l'esclavage en Égypte et le constitue en peuple de fils. Or, pour suivre Dieu qui ouvre le chemin, il faut avoir confiance que c'est un chemin vers la vie, il faut avoir confiance que Dieu veut notre bien et qu'il est capable de nous donner ce qu'il promet, d'accomplir ce que sa parole annonce. Nous avons ainsi à réparer la confiance. Confiance dans les frères, confiance dans la communauté croyante, dans l'Église, confiance en Dieu aussi. Et la confiance est toujours difficile parce que depuis le péché originel, l'amitié entre l'homme et Dieu a été abîmée. Eh bien, les apôtres et leurs successeurs annoncent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. En lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. En Christ, nous sommes faits des fils adoptifs, une vie nouvelle nous est offerte. Voilà la bonne nouvelle. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.